Le résultat n'est pas positif, mais le plus gros point négatif, c'est les blessés. On a perdu deux joueurs, c'est dommageable pour la suite puisqu'on joue un match important. Après, on n'a pas su maîtriser le jeu. L'adversaire est venu dans la partie, ils ont été durs dans les contacts, ils ont joué leur jeu et on n'a pas su préserver nos deux avantages successifs. Nous n'avons pas vu les différents joueurs comme Schaibourg et les autres, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, on a un gros match important, c'est des joueurs qui ont des temps de jeu très très importants. Donc enchaîner des matchs si rapprochés, pour nous c'est difficile, on va retravailler demain pour préparer spécifiquement le match Pyramide. Donc c'était la démarche de soulager certains joueurs, de faire jouer d'autres joueurs, mais surtout pour préparer Pyramide parce qu'on a perdu une journée, on part mercredi en avion. Donc on perd une journée de travail, c'est difficile et c'est mardi et on va se mettre au travail dès demain. Le résultat n'est pas positif, mais le plus gros point négatif c'est les blessés. On a perdu deux joueurs, c'est dommageable pour la suite puisqu'on joue un match important. Donc voilà, après on n'a pas su maîtriser le jeu, l'adversaire est venu dans la partie, ils ont été durs dans les contacts, voilà, ils ont joué leur jeu et on n'a pas su préserver nos deux avantages successifs. Nous n'avons pas vu les différents joueurs comme Schaibourg et les autres, quelle heure ? Oui, on a un gros match important, c'est des joueurs qui ont des temps de jeu très très importants. Donc enchaîner des matchs si rapprochés pour nous c'est difficile, on va retravailler demain pour préparer spécifiquement le match Pyramide. Donc c'était la démarche de soulager certains joueurs, de faire jouer d'autres joueurs, mais surtout pour préparer Pyramide parce qu'on a perdu une journée, on part mercredi en avion, donc on perd une journée de travail. Donc c'est difficile et on va se mettre, non c'est mardi, et on va se mettre au travail dès demain. Un petit commentaire pour Victor, c'est le problème de tous les attaquants. Vous voyez, quand tu ne marques pas, ils doutent et c'est ça son problème. A nous de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse marquer très vite parce que c'est vrai qu'un attaquant qui ne marque pas, il doute tout de suite. Le 29 septembre 2023, il y aura le match retour contre Pyramide. C'est à l'Est, c'est le 5 ou 6 jours pour jouer ce match. Quelle est votre préparation jusqu'à le match ? Oui, donc demain, on a une séance très importante de récupération et puis lundi, on aura deux séances et mardi, on ne pourra faire qu'une séance. C'est pour ça qu'on perd une journée parce qu'on partira dans l'après-midi. Donc c'est une préparation écourtée, mais c'est comme ça, c'est les calendriers qui nous imposent ces matchs-là. Et c'est pour ça aussi que c'était nécessaire de ne pas faire jouer, en tout cas certains joueurs qui avaient beaucoup de temps de jeu. Est-ce que vous avez confiance pour éliminer un tyrannique en Egypte ? Vous savez, si un entraîneur n'a pas confiance, si les joueurs n'ont pas confiance, je ne dis pas que ça va être facile. Mais s'il y a une opportunité, il faudra la jouer. En tout cas, ça va être un gros challenge et on va apprendre beaucoup sur ce match. Merci. Coach, nous avons vu Ismaël et Gilbert qui ne vont pas terminer le match. Comment est-ce qu'ils sont ? La plus grosse crainte, c'est pour Ismaël. On a vraiment des grosses craintes. Après, Gilbert, ça a l'air d'être pas trop méchant. C'est au genou. Mais ça va être compliqué quand même pour ces deux joueurs pour qu'ils puissent faire le déplacement à Pyramide. Vous avez le petit joueur qui s'appelle Dany. Jusqu'à là, tu n'as pas utilisé cette joueur. Comment vous n'avez pas utilisé Dany ? C'est le joueur qui a le temps-là, mais tu n'as jamais utilisé cette carte-là. C'est vrai. Dany, il est en grosse concurrence. Sur les côtés, on a beaucoup de joueurs. On a six joueurs pour deux postes. Donc, il n'a pas eu l'opportunité. Mais il travaille bien et on va essayer de l'intégrer. Il faut aussi savoir que son statut a changé. Au départ, il était rwandais. Après, il était étranger. Maintenant, il est redevenu rwandais au niveau du football. Donc, il comptait à un moment donné dans le quota des étrangers. Donc, maintenant, c'est fait et je pense qu'on espère en tout cas qu'il puisse nous aider parce qu'on va avoir besoin de tout le monde.